Tu es appelé à bénir et à impacter des vies avec la lumière de Dieu. Quand tu entends le mot « leader », qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Le leadership est un thème qui est présent partout dans le monde du travail ou dans les différents domaines de la vie, y compris dans les églises. Il est vrai que le leadership est nécessaire pour que les choses avancent et fonctionnent bien, mais de quel type de leadership parle-t-on ? On a parfois décidé erroné sur ce que signifie réellement diriger d'autres personnes. En réalité, certaines formes de leadership sont toxiques, destructrices et inefficaces, tandis que d'autres inspirent et bénissent. Tu as déjà probablement expérimenté l'une ou l'autre dans ta vie de la part des patrons et de personnes en position d'autorité. Tu penses peut-être que le leadership n'a rien à voir avec toi, mais ce n'est pas le cas. Nous exerçons tous un certain niveau de leadership dès lors que notre vie a la capacité d'influencer les autres. Par exemple, lorsque tu es avec tes enfants ou tes amis, quand tu planifies des tâches avec d'autres ou que tu partages avec quelqu'un, tu es en train d'influencer, de diriger, d'organiser. En résumé, tu diriges et il est important que tu sois davantage conscient afin d'exercer ce leadership de la bonne manière. Jésus est le meilleur leader qui ait jamais existé dans l'histoire et il dit dans sa parole, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. » Oui, mon ami, tu es appelé à briller afin que d'autres personnes en soient impactées et bénies. Tu n'as pas été appelé à te cacher, mais à briller, à influencer, à bénir et à conduire les autres vers le Seigneur. Tout au long de ces prochains jours, on va voir ensemble quelques clés du leadership de Jésus qui, j'en suis convaincu, auront un impact sur ta vie. Es-tu prêt ? Tu es un miracle ! Et moi, je suis ton ami Christian Mich. Mon ami, je suis Christian Mich, auteur d'un miracle chaque jour. Bienvenue à ce programme et à cette nouvelle série qu'on est en train de commencer maintenant sur... En effet, tu as vu dans le miracle, on est en train de parler un petit peu de leadership. Et en effet, tu vois, peut-être que tu penses au leadership et tu vois, « Oh oui, le leadership dans l'église, tout ce que ça. » Peut-être que tu es quelqu'un que tu n'aimes pas le mot leadership, tu vois, ou qu'automatiquement, tu imagines des personnes en train de diriger, en train de dire, en tout cas comme des patrons. Et alors, je comprends, vraiment, il y a beaucoup de définitions de leadership que vraiment, ce n'est pas ce que Dieu a préparé, comme, tu vois, cette capacité de diriger à d'autres personnes. Mais il y a une chose qui est vraie, et c'est que tous, on est appelé à être une bénédiction et à influencer là où on est. En effet, tu sais quand Jésus donne la grande commission à la fin, tu vois, de Matthieu 28 dans les autres évangiles, il parle et il nous dit qu'on aille à tous les endroits et qu'on fasse des disciples. Tu ne peux pas vraiment faire des disciples si tu n'es pas disponible pour influencer ces personnes, c'est-à-dire si tu n'es pas prêt pour parler à ces personnes, pour diriger ces personnes, pour inspirer ces personnes. Et toutes ces choses-là qu'on est en train de parler maintenant, de diriger, d'inspirer, de même apprendre ces personnes, de leur aider, tout ça, c'est vraiment la définition d'un leader, même si ce n'est pas la définition d'un patron, tu vois, le patron d'Apple, de Microsoft, de je ne sais pas quoi, tu vois, parfois on a l'idée, tu vois, de leadership high standard. Mais la vérité, c'est que le fait de diriger à d'autres personnes, même quand tu es un papa, une maman, tu es vraiment un leader, tu diriges, tu inspires, tu bénis tes enfants, tu es un modèle pour eux, tu es en train de leur diriger. Et tu sais, ce genre de leadership qui n'a rien à voir nécessairement avec une structure pyramidale et avec, tu vois, des stratégies marketing et tout ça, mais cette capacité d'inspirer, d'influencer, de diriger, elle est nécessaire dans la vie, dans tous les aspects. Le monde, en effet, ne marcherait pas s'il n'y aurait pas cette capacité aussi de diriger et s'il n'y aurait pas un ordre, simplement que beaucoup de fois cet ordre, il est transformé dans des façons de diriger, de leadership qu'en effet, elles ne sont pas correctes, elles ne sont pas bonnes. Et des façons que tous en ont connues probablement avec des patrons qui veulent t'engueuler. et ils ne veulent pas, ils te parlent mal, ils disent, moi, je suis le patron, alors ils sont autoritaires. Ou dans des couples, des mariages, ou tu vois, le mari, moi, je suis celui qui dirige, j'ai des pantalons ici, alors tu dois faire ce que je dis. Toutes ces choses-là, ça, ce n'est pas de leadership, ça, ce n'est pas diriger, ça, c'est un possé, ça, c'est autoritaire. Et c'est totalement au contraire de Jésus. Tu ne vois jamais Jésus en train de dire, les gars, moi, ici, je suis celui qui dirige. Alors, tout le monde a ce terme. Ce n'est pas comme ça. Jésus, en effet, c'est notre modèle. Et lui, c'était le meilleur leader qui existait jamais. Et en effet, c'était vraiment un leader, si tu veux employer, c'était quelqu'un qui dirigeait, qui inspirait et le faisait précisément à travers l'amour et à travers une direction claire et à travers vraiment d'avoir avait vraiment un message très clair et de servir aux personnes et de bénir les personnes. C'est-à-dire, c'était un véritable leadership basé sur l'amour et sur la sagesse. Et mon ami, tu sais quoi, il y a une façon de diriger qui est selon le cœur de Dieu et qui ressemble à Jésus. Il y a une autre façon qui n'a rien à voir qu'en effet, tu peux diriger, mais tu es en train de plus que bénir, tu es en train de peut-être même maudire, tu es en train de faire du mal aux personnes. Alors, ça, c'est précisément ce qu'on va parler pendant cette semaine. On va voir comment Jésus, que c'est le leader par excellence, le dirigeant par excellence, comment qu'il fait pour que nous aussi on puisse apprendre parce que tu vois, c'est très, très important. On a un appel de bénir le monde. On ne peut pas être une lumière si on n'est pas disponible pour influencer et bénir les autres personnes. Et ça, nécessairement, il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Il y a quelque chose en relation avec le fait de diriger, d'inspirer, de bénir aux personnes, tu sais, comme le Seigneur le fait. Et il faut qu'on apprenne à le faire d'une façon qu'on soit effectif, qu'on puisse en effet diriger, bénir, influencer, mais en même temps rester dans cet amour et dans cette dimension de sagesse et d'être prêt, près de Dieu et d'être quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Alors, on va parler sur tout cela. Cette semaine, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Moi, le sujet du leadership, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, j'aime énormément parce que je sais le pouvoir qu'on a comme chrétien quand on est capable de bénir, influencer, diriger, coordonner, organiser même des choses, tu vois. Avec ces organisations, quand tu as une bonne organisation et en plus, tu as un bon leadership, les choses, c'est comme le ciel sur la terre. Les choses avancent. Il y a des personnes qui sont bénies. Ça se multiplie, tu vois, le fruit. Quand tu as un très bon cœur pour faire des choses, mais tu n'as pas cette organisation, cette capacité, c'est un peu tout le meli-melo. c'est, tu vois, c'est finalement, c'est un peu le chaos. Et tu vois, et malheureusement, dans le monde chrétien, parfois, c'est comme ça. Tu vois, on a beaucoup de bonnes intentions, mais on n'a pas de la sagesse. Les choses sont comme elles sont. On n'est pas tellement une lumière comme on pourrait l'être. Alors, je vais t'encourager à que pendant cette semaine, on puisse ensemble analyser le leadership de Jésus, la capacité de diriger et qu'est-ce qu'il faisait pour que nous aussi, on puisse commencer à faire cela et qu'on puisse prendre notre position dans le royaume de Dieu pour bénir, multiplier et en même temps, être une bénédiction énorme pour ceux qui nous entourent. Je puis prier pour toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci parce que tu es près de nous chaque jour et parce que tu nous cèdes à vraiment grandir dans tous les aspects. Tu nous cèdes, Seigneur, à être plus près de toi et tu nous cèdes aussi à être une influence, Seigneur, pour ceux qui nous entourent. Et nous, Seigneur, je prie pour qu'on puisse développer cette capacité de diriger, d'aimer, d'inspirer, de coordonner, d'organiser même, Seigneur, dans les différents aspects de notre vie, Seigneur. Et selon ce que tu nous as appelé à chacun, mets-nous à prendre tous notre position dans ton royaume, Seigneur. Ce que tu nous as appelé à le faire de telle façon qu'on puisse aussi inspirer, bénir, multiplier et vraiment bénir et aussi aider pour que ça puisse bénir à chaque fois plus de personnes, Seigneur. Aide-nous dans tous les aspects, Seigneur, écoutons, nous, sois élevés, aujourd'hui et toujours dans notre vie, Seigneur. Je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs que tu puisses leur surprendre, Seigneur, que ceux qui, en effet, pensent qu'ils n'ont aucune capacité de diriger ni rien comme ça, qu'ils puissent vraiment voir ce que tu as déjà préparé pour eux aussi dans cet aspect et qu'ils puissent simplement adopter la position que tu as déjà préparé pour eux. Probablement, peut-être, pas comme le super coordinateur de tout, mais dans leur position pour pouvoir prendre en effet ce rôle de pouvoir bénir d'une façon active à ceux qui leur entourent, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, d'une façon plus efficiente et avec ton amour et ta présence et ta sagesse au nom de Jésus. Amen. Mon ami, que Seigneur te bénisse grandement. Merci pour avoir été ici aujourd'hui et je t'attends demain dans ce programme. À demain, sois béni, sois inspiré, sois aussi une inspiration pour les autres et sois un miracle. À très bientôt. Bye, bye.